Bonjour, nous sommes sur le salon Solutions Linux Open Source 2011. Nous allons parler du logiciel libre et de l'avenir de l'informatique avec Alexandre Zapolsky, PDG de l'Inagora. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous avez fait une keynote d'ouverture pour l'avenir de l'informatique sur ce sujet-là. Alors le logiciel libre serait-il l'avenir de l'informatique ? Oui, alors bien sûr, il y avait comme dans tout keynote, il y a l'idée aussi un peu d'un jeu de mots ou en tout cas d'une accroche. Moi, ma conviction, c'est que autant ça fait maintenant 10 ans que l'open source est présent et que l'open source est un marché, mais autant s'il a été très dynamique au cours de la précédente décennie et au début de cette décennie, ça fait quand même 2 ou 3 ans qu'on a l'impression que l'open source est moins tendance, c'est moins dans les médias, c'est moins un sujet hype. Et moi, ma conviction profonde, c'est qu'en réalité, on n'est pas à la fin du marché de l'open source, on n'est pas à la fin de l'histoire des logiciels libres, on en est uniquement au début. Vous pensez vraiment qu'on peut parler, c'est toujours la grande question, d'un marché du logiciel libre ou vous n'avez pas l'impression que des fois que c'est un peu disséminé dans plein de secteurs différents et c'est peut-être ça la différence par rapport au cloud et les grandes tendances très à la mode en ce moment ? Oui, alors bon, sur le sujet du logiciel libre et de l'open source et du cloud, c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que ce marché du logiciel libre va continuer à se développer. Pourquoi ? On se situe aujourd'hui à la croisée des chemins avec effectivement l'émergence du cloud ou plus exactement des clouds et moi, ma conviction profonde, c'est que les clouds et notamment les clouds publics, ceux qui porteront les services publics des États, ces clouds-là seront bâtis sur des logiciels open source. Je prends par exemple uniquement l'exemple du gouvernement anglais, ils l'ont dit avec énormément de force. Il y a un rapport qui est sorti le 30 mars dernier des services du Premier ministre, de la DSI de l'État, du gouvernement anglais qui dit trois choses, qui dit les services publics, on va les construire effectivement dans le cloud et demain on va avoir des applications au niveau des collectivités locales, des administrations qui seront dans le nuage et tout le monde pourra les réutiliser. Pour construire et le cloud et ces applications, on se tournera vers l'open source et on va s'assurer du développement de ce marché-là et à travers la commande publique, on va favoriser l'émergence du marché. Et troisièmement, on va arrêter de travailler avec les très grandes organisations parce que ça coûte trop cher, c'est moins efficace, ça ne tient pas ses promesses et on va travailler avec les PME innovantes et de croissance. Donc oui, l'open source pour moi, c'est ça. Moi, je suis, vous le savez, le créateur de la première association professionnelle dans le domaine du logiciel libre. Je suis président de l'AFNIL, la Fédération nationale de l'industrie du logiciel libre. Et moi, j'ai toujours pensé que si effectivement l'open source à l'origine, c'est d'abord effectivement une initiative d'individus et ça repose effectivement sur la mobilisation de personnes physiques. Néanmoins, depuis la fin des années 90, l'open source, c'est aussi un marché et que c'est le moyen de créer une meilleure innovation, que c'est surtout le moyen pour les nouveaux entrants et les nouveaux acteurs de l'économie numérique de pénétrer des marchés qui sont des marchés déjà structurés. Et troisièmement, c'est le meilleur moyen de développer l'emploi dans des économies comme les économies européennes et en particulier la France. Il y a deux choses. C'est vrai qu'il y a le côté, le modèle de développement, donc ça favorise la concurrence. Mais au début du cloud, la première fois qu'on en a entendu parler, ça ne remonte pas à si longtemps que ça, même si aujourd'hui, on a l'impression qu'on parle beaucoup de ça. On a dit, attention, le cloud, c'est le logiciel libre. Il y a un vrai danger. Les éditeurs, ils vont se faire piquer leur application. On va les mettre dans des environnements. Il y a eu vraiment une sorte de retrait originel peut-être et d'un coup, on a changé de tendance. On s'est dit, mais en fait, dans le cloud, ça correspond assez bien à la philosophie d'ouverture naturelle, de l'échange des données, de l'interopérabilité. Vous avez vraiment senti une évolution ou pas trop ? Oui, c'est ça. En fait, ce dont vous parlez quand vous dites « on », c'est en fait les acteurs du logiciel libre. C'est ça. Effectivement, il y avait eu, moi, je me rappelle, effectivement, il y a deux ans de ça, il y avait des conférences sur le thème « Est-ce que le cloud va tuer l'open source ? » Est-ce que le cloud va… » Et effectivement, il y avait des gens qui débattaient sur ce sujet-là. Bon, moi, je n'ai jamais effectivement pensé ça. Moi, je pense qu'effectivement, le cloud, c'est une formidable opportunité pour l'open source. Je suis absolument convaincu que personne ne fera le choix, en fait, des outils propriétaires. On ne va pas construire des très grands clouds publics, voire les grandes entreprises ne vont pas construire leur cloud avec des solutions onéreuses, de virtualisation, avec des coûts absolument faramineux. que derrière, en fait, le cloud, ce qu'on cherche, ce n'est pas uniquement un meilleur accès, en fait, aux services et aux applications. Ce n'est pas seulement de changer les usages, c'est aussi de rationaliser, d'uniformiser, mais pas que d'un point de vue technologique, aussi d'un point de vue des coûts. Et donc, naturellement, dans un premier temps, et comme toujours, maintenant, dans l'informatique, les premiers cas d'usage ont été poussés, en fait, par des sociétés commerciales du domaine traditionnel. En l'occurrence, VMware a fait un travail d'évangélisation absolument terrible dans le domaine du cloud. Et ce que je crois aujourd'hui, c'est que la deuxième vague arrive et la deuxième vague, c'est naturellement OpenStack, en lieu et place de VMware, qui est cette formidable initiative, notamment dans laquelle travaillent la NASA, mais aussi Rackspace et un nombre important d'entreprises, dont l'Inagora, par ailleurs. Et puis, je pense que cette vague-là, elle va effectivement complètement submerger la vague précédente. Et moi, je pense qu'en fait, le cloud se construira, notamment, encore une fois, le cloud public ou les clouds publics, parce qu'il n'y aura pas un seul cloud public, se construira en fait avec des briques open source. Très bien. Merci beaucoup. Où peut-on avoir de l'information, peut-être sur la FNIL ? Vous avez un site pour connaître un peu ces actions, parce que je pense que vous en parlez au sein des groupes de travail, non ? Oui, absolument. Alors, c'est sur fnil.org, F-N-I-2-L.org, et puis sur l'Inagora, www.linagora.com. Je vous remercie. Merci à vous. A bientôt sur Intellient TV. A bientôt sur Intellient TV.